bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler vol oui du vol organisé par l'élite de ressources magnifique escroquerie tout comme le nouveau système pour les armements les attirails vous allez voir c'est vraiment une méga carotte mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les infos tous les tutos tous les guides tout ce que vous voyez dans toutes les vidéos sur la chaîne sont sur le discord faut juste choisir la bonne section les amis donc je vous parlais de la méga arnaque le méga vol alors fut un temps je vous dis attention avec vos comptes farm si vous transférez des ressources vous risquez de prendre un ban de farm un ban de votre compte parce que l'élite lutte activement contre les vendeurs de ressources alors quand je vous dis lutte activement étrangement toutes les méga baleines notamment celle du 1254 du 1960 bref de tous les gros serveurs ou du 2489 on pourra aller voir ceux qui avaient cas derrière nous sont d'ailleurs ne sont pas inquiétés et regardez ce qui se passe pour les autres joueurs quand vous avez un petit compte de farm on a eu ce partage alors je n'avais jamais vu ce screen et regardez le mec se transfère des ressources qui nous raconte l'histoire il se transfère des ressources depuis ce compte farm il se transfère quatre enfin il transfère un gros montant parce que là c'est ce qui est récupéré et l'élite lui disent qu'ils ont récemment détecté un transfert large de ressources une acquisition large de ressources anormales et donc maintenant ils ne vous bannent plus évidemment si ils vous bannissaient vous arrêtez vous allez arrêter d'acheter des bundles dans le jeu vous allez arrêter de jouer et le but de l'élite c'est d'avoir le plus de joueurs possibles plus ils ont de joueurs même inactifs plus ils peuvent se vanter comme ils l'ont fait il ya une année à peu près d'avoir atteint les 100 millions de gouverneurs sur le jeu évidemment si on était 100 millions ça se serait en ce moment on est plus vers le moins que vers le plus et regardez donc ils lui disent donc on a décidé de supprimer tout simplement certaines de ses ressources alors on n'a pas l'info de combien il s'est transféré mais au final ici ils détectent un autre dans le futur ainsi moniteur un autre transfert aussi large ils pourront forcer d'autres ils seront obligés d'appliquer d'autres pénalités sur le compte alors il faut oui faites attention à ce qu'ils lui disent faites attention on apprécie on fait notre aide bababa bababa s'il a une seule question ou plusieurs questions il peut aller contacter le support dans setting et customer support pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le support vip et qui ont déjà contacté le customer support in game vous savez très bien qu'il est éclaté et donc comme je vous le disais 1 il s'est fait voler par lily 480 millions de bois 240 millions de pierres et 240 millions d'or c'est pas abusé n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de mes aventures avec lilith je ne savais pas qu'ils faisaient ça je ne les avait jamais vu faire ça avant procéder à la récupération des ressources comme ça avant encore une fois ils bannissaient le compte ce n'est plus le cas donc n'hésitez pas les amis si ça vous est déjà arrivé ou une histoire similaire à me le mettre en commentaire parce que là clairement ça devient n'importe quoi tout faire pour garder les joueurs captifs mais surtout ne pas bannir leur compte donc du coup on leur prend des ressources la prochaine étape c'est quoi ils vont nous reprendre des sculptures en or si on a gagné alors qu'on est free player un event ça serait vraiment abusé regardez en parlant de gain le nouveau question réponse un qui n'est pas encore publié une game au moment où je vous fais cette vidéo il est juste sur le discord officiel et vous allez voir là dans la famille je mets des cartouches au free player pour les obliger à un moment à faire des achats à mon avis la lilith sont à un haut niveau face to face with developers sur l'armement les attirails et plus précisément sur ce qu'on appelle la transmutation des attirails lilith nous en a parlé dans un patch log on va pouvoir transmuter les attirails c'est à dire il nous avait annoncé qu'on allait pouvoir changer les compétences sur les attirails souvent on a des attirails avec une bonne compétence par exemple de la santé pour la cavalerie et puis après on va manger du de la récolte et les barbés de l'attaque sur les barbares on s'en fout de ouf du coup ils vont nous donner la possibilité de les recommencer de retenter notre chance sur de réinitialiser plutôt les compétences et vous allez le voir c'était trop beau pour être vrai question numéro 1 quelle est la fonction l'utilité principale du système de transmutation le transmutation système a été créé pour autoriser pour activer la re randomisation celui même bien dur à dire donc comment le traduire pour re aléatoirement et tenter il est très dur à traduire ce mot là je ne sais même pas le traduire en français je trouve même pas le bon mot n'hésitez pas à me mettre en commentaire donc pour réinitialiser et retenter sa chance sur les compétences qui existait déjà sur un attirail typiquement si vous êtes à plus 5 comme je vous le disais récolte sur un attirail que vous kiffez vous faites vous la transmutez et donc le plus 5 en récolte peut se transformer en par exemple plus 2 en santé plus 3 en attaque bref ça vous donne une chance d'avoir un meilleur item encore plus performant question numéro 2 vous allez vite comprendre où vient la carotte parce que sur le papier c'est magnifique question numéro 2 est ce que la re randomisation va s'appliquer sur un seul attribut ou sur plusieurs attributs alors là on pourrait craindre la carotte et dire ouais ils vont le faire juste pour un et une fois nous disent non on pourra choisir de verrouiller un ou deux attributs ou pas du tout sachant qu'au maximum c'est trois attributs c'est pour ça que c'est que un ou deux ou pas du tout chacun des attributs verrouillés ne sera pas réinitialiser après la réinitialisation on aura la liberté de retenir là c'est vraiment très bien fait on aura la liberté de conserver les anciens attributs ou d'appliquer les nouveaux attributs proposés c'est quand même magnifique cette possibilité franchement pour le moment merveilleux lilith pense à tous les joueurs et surtout free player qui n'ont pas pléthore d'attirail et qui vont pouvoir optimiser les attirails question numéro 3 la carotte arrive vous inquiétez pas vous inquiétez pas les amis question numéro 3 est ce que le système va seulement changer les attributs des attirails ou est ce qu'il sera aussi capable de changer les inscriptions alors il nous répond le système sera uniquement capable de réinitialiser les attributs et tout ce tout le reste vous voyez que les inscriptions dans tout le reste restera inchangé quoi qu'il en soit il nous recommande de conserver les attirails avec une inscription de qualité puisque on pourra par la suite optimiser grâce au nouveau système de transmutation les inscriptions donc dès à présent ils nous le disent que c'est un petit peu tard tout de même sachant que vous allez voir la date de sortie de conserver tous les attirails légendaires avec une bonne inscription j'espère que vous l'avez fait toute façon tout ce qui attirait légendaires avec une inscription vaut mieux le conserver sauf si elle est vraiment éclatée ensuite est ce que parce qu'on pourra peut-être changer l'inscription par la suite est ce que ça va requer ce que ça va demander require est ce que ça va demander des items spécifiques et là là on arrive sur les carottes ils nous ont bien préparé avec les trois premières questions vous êtes chaud c'est le plus beau jour de votre vie et là les carottes arrivent ne vous inquiétez pas oui il va falloir un item spécifique pour changer les attributs des armements mais là ça aurait été trop beau vous dites un item bon allez ça va se trouver ne rêvez pas si plus vous souhaitez verrouiller d'attributs plus cela demandera d'items oui oui vous avez bien lu si vous avez une bonne un bon attribut que vous voulez conserver ou deux bon attributs que vous voulez conserver et juste changer le troisième et bien ça vous demandera plus d'items vous pourrez avoir ces items de différentes manières dans différents events ou dans le shop des attirails évidemment vous allez aussi pouvoir très probablement les amis l'acheter via un petit bundle des familles qui fera plaisir qui fera surtout plaisir au chiffre d'affaires de lilith donc n'hésitez pas à acheter les bundles lilith kiffe quand vous voulez acheter question suivante donc voyez les carottes arrivent question suivante est ce que ça va fonctionner pour tous les attirails petites carottes non vous les pauvres vous ne pourrez pas le faire sur vos attirails cette feature sera cette fonctionnalité sera fonctionnera uniquement sur les attirails avec une inscription et qui sont légendaires donc comme ça c'est réglé chaque attirail qui plus est ne pourra être transmuter que dix fois alors j'imagine même pas le coût en item que ça a représenté donc faut que ça soit inscrit légendaire où ça commence à faire beaucoup et dix fois maximum et qui plus est il va falloir un item qu'on va pouvoir avoir soit dans des events ou soit qu'on peut acheter au shop des attirails au magasin de l'attirail bon là ça on voit que c'est pas pour tout le monde en fait et le dernier point quand sera-t-il disponible quand la fonctionnalité transmutation sera disponible ils travaillent encore dessus mais ils espèrent pouvoir qu'elle soit prête alors lisez bien la phrase ils espèrent qu'elle soit prête pas disponible le terme est important chez lilith ils espèrent que la fonctionnalité sera prête en juillet la tournure est très important puisque ils ne nous disent pas qu'ils nous la rendront disponible encore une fois jusqu'elle sera probablement fini de développer de leur côté qu'elle sera stable alors est-ce qu'on leur en juillet c'est probable c'est peut-être une mauvaise traduction mais ils sont toujours très précautionneux sur le vocabulaire utilisé voilà pour ce petit retour alors on va peut-être la voir en français et ou in game en français et en anglais in game pour le moment pas d'infos in game tout ça n'est passé que sur le discorde par agouz agouz qu'on a vu en vidéo avec brian le nouveau duo puisque kevin a et kevin ne font plus partie des vidéos je sais pas pourquoi ils ont shooté d'ailleurs léo des vidéos il était plutôt plus intéressant que les autres mais c'est fini pour lui donc si vous avez d'autres infos sur l'attirail ou vos avis n'hésitez pas à le mettre en commentaire les amis ça fait toujours plaisir je vous le disais on a parlé du 29 60 du royaume de méga baleine et bien on va du 19 60 et pas 29 60 et bien on va aller voir ce que ça donne contre le 24 89 le 24 89 qui a longtemps provoqué sur les réseaux le 19 60 qui a bien taclé et trash talké sur facebook surtout sur le chat in game de royaume on est à 39 jours 10 heures 55 minutes et 53 secondes allons voir tout de suite ce qui se passe et vous allez le voir ça a été sans pitié j'appuie sur la barre d'espace à tort oui je suis sur le client pc donc on y retourne tout de suite tac on passe c'est bien sur pc parce qu'on appuie sur les raccourcis et ça repart directement c'est beaucoup plus rapide je trouve du moins pour chain les les touches c'est beaucoup plus rapide et puis si vous utilisez des macros c'est encore plus rapide mais perso je n'utilise pas je ne suis pas sur émulateur je suis vraiment sur le client pc donc nous voilà sur le fameux kvk de la mort avec la provocation des 89 envers les 60 gt et regardez ce qu'il se passe au nord les 60 gt 1 sont bien autour du bâtiment principal de cette petite un grande ziggourate cette petite grande ziggourate un nickel de la grande ziggourate regardons au niveau des flag et bien il n'y a pas de combat pour le moment pour l'instant ça semble plutôt en zone stable on pourrait même croire qu'il y a eu un accord de paix qui a été faire une trêve pour arrêter de se fritter regardons là c'est possible qu'ils aient fait une trêve je n'ai pas l'info et je ne l'ai pas lu ce qui est sûr c'est que le 1960 a largement gagné ce kvk ils l'ont dominé pendant longtemps le way il doit avoir une très très bien ça ne brûle plus nulle part c'est impossible qu'il y ait autre chose qu'une trêve parce que le 1960 est beaucoup trop fort regardez le 1960 à moins que ce soit ici et qu'ils s'en foutent d'attaquer de l'autre côté vérifions non forcément donc c'est une trêve il n'y a pas de raison que les 89 vc ne se fasse pas rouler dessus alors que le 1960 est partout bon on le sera c'est le 1960 pourront annoncer leur victoire mais c'est étonnant parce que le 1960 n'est pas le genre de royaume à faire une trêve aussitôt peut-être peut-être tout ça a été négocié par arvix arvix qui a rejoint alors il avait un compte sur le 1960 et sur le 24 89 et apparemment il va se focus à présent sur le 1960 c'est l'info qu'il a donné c'est pour ça que tous les joueurs du rome s'étaient renommés arvix d'ailleurs ou avec un pseudo ressemblant à arvix et regardez donc le 1960 a pris toutes les zones a pris toutes les portes alors là encore une fois le 1960 le 24 89 a tenu l'otan jusqu'au moment où le 1960 a décidé de la reprendre bon ce kvk semble à présent officiellement plié on va aller voir ainsi il s'annonce 11 kvk champion d'ailleurs et faudra voir qui va avoir ils le disent non toujours 10 ils le disent tac on va aller voir tout de suite sur la zigourade dans combien de temps elle ouvre normalement c'est dans trois jours à présent puisque c'est à 42 jours voilà c'est fermé celui qui prendra la zigourade et qui l'aura à la fin de la chronique aura l'étoile du vainqueur celui qui l'a à la fin de la chronique d'ailleurs aura l'étoile du vainqueur du kvk il est certain qu'en aucun cas le 1960 a pu dealer pour ne pas avoir l'étoile puisque regardez ils ont leur petit logo alors je vous demandais dans une vidéo à quoi ça correspondait ça vous m'avez répondu la demi-lune ça correspond à cinq et ils en ont sept donc au total pourquoi n'ont-ils que sept alors qu'ils ont annoncé 10 kvk victorieux tout simplement car sur les trois premiers kvk ça n'existait pas encore tout simplement ça n'existait pas donc ils n'en ont que sept alors qu'ils en ont gagné 10 voilà pour ce kvk le c1 18 23 c'est donc terminé on va bien voir ce que sera le prochain kvk sûrement à mon avis sur quelque chose d'orléans sur un kvk orléans je pense que ça serait logique mais on va voir ce que seront les teams et comment lilith va refaire son matchmaking avec le nouveau système la fuite de certains gros joueurs comme shizgul et son alliance csw et les hmb qui sont partis sur un 2600 on va voir comment tout ça se finit voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock